Merci Monsieur le Président. En fait, au prétexte de vouloir supprimer les régimes spéciaux, c'était la première annonce faite au moment de ce projet de loi, vous êtes en train de mettre en place un régime spécieux, c'est-à-dire un régime trompeur, un régime où vous mettez des jolis mots de justice sociale, de solidarité, d'universalité, et pourtant, à chaque fois qu'on y regarde, ces termes sont trompeurs. Et ceux que vous trompez avant tout, c'est les citoyens de ce pays, c'est le peuple, c'est pourquoi nous continuerons à vous demander inexorablement un référendum. Pourquoi ces termes sont trompeurs ? Pourquoi est-ce que cette réforme est inéquitable ? Elle est d'abord inéquitable entre le cadre et l'ouvrier. On l'a répété, on l'a montré de nombreux exemples, contre-exemples que vous n'êtes jamais en capacité de nous montrer, un seul, et bien admettons que l'âge d'équilibre, l'âge pivot soit fixé à 65 ans, l'ouvrier ou l'ouvrière, qui n'en pouvant plus d'un travail dur, arrivant à un moment où sa santé ne lui permet plus, partira à l'âge de 62 ans, il aura donc une des cotes de 15 ou de 20%. Et puis le cadre, qui peut-être potentiellement sera en même santé, lui partira à 66 ans et il aura une surcote de 5%, alors même que leur espérance de vie est séparée de au moins 7 ans en moyenne au profit du cadre. Donc nous sommes bien ici et bien dans une réforme qui est inéquitable. Elle est inéquitable également entre les générations, pensons à ceux qui sont nés avant ou après 75, mais aussi inéquitable entre ceux nés avant ou après 90. Elle est inéquitable entre les hommes et les femmes et vous avez beau essayer à chaque fois de nous dire le contraire sauf que même votre étude d'impact ne permet pas de montrer en quoi les femmes pourraient être avantagées puisqu'elles seront bel et bien les grandes perdantes. C'est pourquoi nous soutenons cette proposition d'amendement. Merci.